Bonjour tout le monde, alors me revoilà pour la suite de ma série sur le véganisme néolibéral et ses effets néfastes. Dans la première vidéo, nous avons vu que la baisse de consommation de produits animaux dans un pays ne constituait pas forcément un point négatif pour l'industrie de la viande dans ce même pays. Si ça vous intéresse de comprendre comment l'abattage intensif continue d'augmenter en France alors que la consommation de produits carnés diminue, je vous invite à regarder ma première vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons regarder le problème différemment et essayer de comprendre pourquoi la croissance du marché végan et l'expansion de sa marque n'est pas en train de libérer les animaux et est même en train d'être mise à profit par les industries non-véganes. Comme nous l'avons vu dans les gros titres de la première vidéo, le marché du véganisme explose mais le marché de l'agriculture animale aussi. Nous pourrions penser que le succès de ces deux marchés est intrinsèquement contradictoire. Cependant, comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, il ne l'est pas. Dans une économie de marché capitaliste, il est souhaitable et tout à fait possible que les entreprises véganes et non-véganes prospèrent en même temps. Déjà, je pense qu'il est important de reconnaître qu'en tant que consommateur individuel, nous avons en fait que très peu de pouvoir. Nous avons été inculqués avec ce mythe de l'offre et de la demande qui cherche à nous convaincre que le marché est parfaitement juste vu qu'il n'est qu'une expression de nos demandes en tant que consommateur. Notre pouvoir d'achat équivaudrait donc à des bulletins de vote pour ou contre certaines valeurs. Cela est faux, vu qu'à l'échelle globale, les consommateurs individuels retiennent seulement 25% du pouvoir d'achat. Les autres 75% sont détenus par l'armée, les multinationales et les gouvernements qui sont finalement un peu la même chose. De plus, nous avons vu dans la première vidéo que l'agriculture animale a mis en place plein de techniques pour réduire ses coûts de production et exporter ses produits à l'étranger. Donc, ces effectifs ne dépendent plus vraiment des choix de consommation faits par les occidentaux. Je ne suis pas en train de dire que les consommateurs ont zéro pouvoir. Après tout, moi aussi, je boycotte une très longue liste de produits au supermarché. Je dis juste qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu et que nous devons rester vigilants à ce que la libération animale ne se résume jamais qu'à un projet économique. Si on attend le jour où l'exploitation des êtres vivants n'est plus profitable, ce jour ne viendra jamais. Car l'exploitation même des travailleurs, humains et non-humains, est nécessaire à la croissance capitaliste. En fait, les marchés véganes et non-véganes peuvent absolument être profitables en même temps. Tout ce que le système capitaliste poursuit, c'est la croissance. Le capitalisme doit constamment adopter de nouveaux moyens, aussi dévastateurs qu'ils soient, pour croître. Cette croissance infinie est impérative, car lorsque la croissance d'un marché stagne ou qu'il ralentit, il s'effondre et il doit trouver une nouvelle manière de se réinventer de manière profitable. La naissance d'un marché ne veut pas nécessairement dire la chute d'un autre. Il veut juste dire que le capitalisme continue de croître et emploie des nouvelles manières pour se répandre. Dans un système capitaliste, toute cause peut être mise à profit si elle est associée avec un nouveau mode de consommation. Et ceci est vrai même si l'idée semble s'opposer au mode de vie capitaliste. En fait, l'économie de marché nous vend des solutions aux problèmes qu'il a créés. C'est pour ça que Fiji et Toyota arrivent à vendre des bouteilles en plastique et des voitures hybrides aux écolos. Que Dove vend la Body Positivity avec des produits cosmétiques. Que Maybelline vend la Révolution avec des rouges à lèvres. Et que Benetton vend l'antiracisme avec des vêtements. Vu que l'égalité et l'écologie sont les préoccupations du jour, s'approprier ses idées et les associer avec sa marque fait vendre. C'est une tactique de marketing de base. Cependant, la production de nouveaux produits jetables destinés à la consommation est par définition contraire à la durabilité. L'économie de marché possède aussi des mécanismes qui lui permettent de transformer ses échecs en de nouvelles possibilités d'innovation, donc d'investissement, donc de profit. L'industrie biotechnologique de la génétique animale est un bon exemple pour illustrer mon point. Pour trouver des solutions aux problèmes engendrés par l'élevage intensif des animaux, la biotechnologie a été appelée à génétiquement modifier les animaux pour qu'ils grossissent plus vite, qu'ils résistent mieux aux maladies ou encore qu'ils produisent du lait sans protéines allergisantes. Ainsi, ce qui aurait dû servir de raison pour arrêter l'agriculture animale sert à enrichir un secteur indépendant qui sera d'autant plus investi dans le succès de l'élevage intensif car il dépend de lui pour sa survie. Le consumérisme vegan est aussi un moyen pour le capitalisme de nous vendre une solution aux problèmes qu'il a créés. Le lifestyle vegan se présente comme une solution qui est focalisée sur une nouvelle façon de consommer. Il s'inscrit dans la culture dominante du jetable. Il ne propose pas de réorganiser et de recycler ce que nous avons déjà. Il propose de consommer autrement, en gros, juste d'acheter autre chose. Donc, en soi, le fait que le véganisme soit devenu une marque rentable ne veut pas dire grand-chose. C'est un label qui peut vendre des produits aux gens et revendiquer les profits au nom de l'écologie, la santé et la libération animale. Mais il ne faut pas se laisser piéger car rendre l'industrie vegan rentable n'est pas la même chose que rendre l'élevage d'animaux non rentable. D'ailleurs, le véganisme n'a jamais été aussi rentable et, paradoxalement, tuer des animaux non plus puisque ce chiffre continue de croître. Des images comme celle-ci que j'ai tirées de Twitter incarnent le type de logique que je trouve problématique. La légende dit « Quand je suis devenue hashtag vegan, il n'y avait pas de lait végétaux. Maintenant, grâce au hashtag capitalisme, il y a plus de choix que je n'aurais jamais pu imaginer. » Cette personne remercie donc le capitalisme de rendre le véganisme si facile aujourd'hui. Cette attitude est très courante dans le mouvement végan. Mais si on réfléchit bien, on se rend compte que 50 marques de lait végétal différents changent rien à la situation des vaches laitières exploitées par le rayon d'à côté. De plus, tous ces choix différents sont une illusion car ces produits appartiennent à deux, peut-être trois sociétés multinationales qui ne sont pas véganes du tout. Donc, au bout du compte, notre argent revient quand même à soutenir un système spéciste. Les marchés véganes et non-véganes peuvent coexister et même s'entraider. Les géants de l'industrie de la viande le savent et c'est pour ça qu'ils rachètent des entreprises véganes. Est-ce vraiment un bon signe que des multinationales hyper puissantes comme Nestlé, Danone et McDonald's ont développé leur marque végane l'an dernier ? Les animaux peuvent-ils vraiment leur faire confiance alors que leur succès dépend entièrement d'un système spéciste ? D'un côté, ça peut être vu comme un point positif que McDo est un nouveau burger végétarien en France et même un nouveau burger végan en Suède. Mais on peut aussi désapprouver du fait que la multinationale qui a répandu la consommation de viande aux quatre coins du monde bénéficie du marché veggie. De plus, McDonald's cherche désespérément des moyens pour rester d'actualité dans les pays occidentaux et j'espère fortement que notre mouvement grandissant ne sera pas pour la franchise ou une bouée de sautage. En Chine, par exemple, McDo va ouvrir 2000 nouveaux restaurants, soit un par jour pendant 4 ans. Et bien sûr, ces restaurants seront sans option veggie vu qu'ils n'ont pas besoin de notre aide. La même chose peut être dit sur Nestlé, par exemple, qui, oui, d'un côté a sorti des yaourts au soja, mais qui continue à avoir le monopole du lait ou de la viande surgelée dans tous les autres allées du supermarché. Pour ma part, je crains que l'ajout d'options végétales permette à toutes ces entreprises d'augmenter leurs bénéfices sans heurter et même en soutenant leurs activités non-veganes. Peu importe l'ampleur de l'exploitation animale, il y aura toujours de la place pour un marché vegan parallèle qui répond aux demandes de certains consommateurs. Non seulement ça augmente leurs bénéfices, mais aussi ça leur donne un relooking tout écolo qui est top au niveau de leur com'. Ces compagnies le savent et comptent bien en tirer profit. Je ne fais donc absolument pas confiance aux multinationales pour créer un monde vegan, alors que ce sont ces mêmes multinationales qui ont créé les grandes entreprises agricoles. Il ne faut pas laisser l'économie de marché définir les progrès du véganisme. Et c'est à nous de définir nos objectifs dans des termes qui ne peuvent pas être cooptés par le néolibéralisme. Ces nouveaux produits véganes, bien qu'ils nous rendent la vie plus facile en tant que consommateurs, n'ont encore rien changé à l'exploitation animale au niveau global. Il faut donc être vigilant que le capitalisme et la logique productiviste restent perçus comme l'ennemi et pas l'allié de la libération animale. Dans la prochaine vidéo, qui sera plus personnelle, j'expliquerai les dangers que le véganisme néolibéral présente pour nous en tant qu'activiste. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une page Facebook. Je crois que c'est tout. Ah, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis assurez-vous de regarder la troisième vidéo qui sortira dans quelques jours. Voilà, bye !